bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons démystifier les probiotiques et prébiotiques vous êtes nombreux à être perdus face à la multitude de produits disponibles c'est la jungle vous ne savez pas lequel choisir et maintenant on vous parle aussi de prébiotiques alors pas de panique je vais tout vous expliquer alors déjà c'est quoi les probiotiques commençons par eux en fait ce sont des bactéries bénéfiques de bonnes bactéries vous voyez les noms de celles ci sur les emballages lactobacilles bifidobactéries ou des levures bénéfiques comme saccharomyces boulardie les probiotiques ce sont comme des ouvrières au sein de votre organisme et croyez moi elle travaille au quotidien pour vous maintenir dans un état de santé optimale alors qui fait quoi je vais vous citer certaines de ces ouvrières comme j'aime les appeler pour que vous compreniez à quel point elles sont essentielles alors déjà vous avez des bactéries bénéfiques appelées probiotiques qui optimisent votre digestion lactobacillus acidophilus aide justement à digérer le lactose et améliore l'absorption des nutriments bifidobacterium lactis lui il facilite la digestion des fibres alimentaires réduisant les ballonnements et la constipation saccharomyces boulardie une levure est efficace contre les diarrhées et équilibre la flore intestinale lactobacillus casei lui régule le transit intestinal et lutte contre les troubles digestifs bacillus coagulants diminue les gaz et améliore la digestion des protéines et des glucides complexes en plus d'optimiser votre digestion certaines de ces ouvrières sont importantes pour la production de vitamines lactobacillus plantarum contribue à la synthèse de la vitamine k2 bifidobacterium longum produit des vitamines du groupe b essentiel au métabolisme énergétique lactobacillus réutéris lui aide à la production de vitamine b12 et favorise la synthèse de la vitamine d alors je ne vous cite que quelques exemples pour vous faire comprendre que en fait chaque bactérie probiotiques a une fonction au sein de votre organisme c'est donc avec ces connaissances actuelles que des marques proposent des produits avec une mention spécifique faisant référence à une problématique dans tous les cas ne plus avoir de ces bactéries va impacter négativement votre santé c'est un fait car en effet nous avons vu que les probiotiques favorisent une bonne santé digestif et vous êtes dans la production de vitamines c'est déjà pas mal oui mais elles font encore plus ces ouvrières ces probiotiques bactéries bénéfiques elles produisent des gaz que nous appelons post biotiques faisons le point en fait vos bactéries pour survivre elles ont besoin de manger comment et bien par la nourriture que vous absorbez et leurs aliments préférés contiennent ce que nous appelons des prébiotiques qui sont des fibres alimentaires non digestibles car ok les probiotiques sont nécessaires à votre santé c'est bien d'avoir certaines bactéries bénéfiques mais il faut leur donner leur nourriture des prébiotiques pour leur permettre de survivre et se développer je vous affiche à l'écran une liste de ces prébiotiques donc vous devez manger certains aliments riches en prébiotiques par exemple l'inuline dans le poireau fructo oligosaccharides dans l'ail ou les oignons la pectine dans les carottes pomme des bétaglutanes dans l'avoine et en contrepartie les bactéries bénéfiques probiotiques ces ouvrières vont produire en fermentant cette nourriture des prébiotiques des post biotiques différentes substances qui ont un rôle essentiel pour votre santé je vais donc vous citer six rôles de ces substances post biotiques 1 renforcer la barrière intestinale les post biotiques notamment les acides craachène courtes à gcc comme le butyrate alors cela vous allez en entendre parler il renforce les jonctions serrées entre les cellules intestinales réduisant la perméabilité intestinale le leaky gut une barrière saine limite l'entrée et toxines et pathogènes dans le sang 2 réduction de l'inflammation les acides gras à courte chaîne oui encore eux réduisent les cytokines inflammatoires et équilibrent les cellules immunitaires aidant à gérer des maladies comme les mickey un test des celles peut mesurer cette production utile en cas de maladie auto immune 3 soutien au système immunitaire les post biotiques stimulent des cellules immunitaires comme les lymphocytes t régulateurs aidant à éliminer les pathogènes tout en limitant les réactions auto immune 4 régulation du métabolisme les acides gras à courte chaîne influence les hormones glp1 et leptine régulant glycémie et appétit ils améliorent aussi la sensibilité à l'insuline réduisant le risque de diabète de type 2 5 maintien du ph intestinal les post biotiques comme l'acide lactique maintiennent un ph acide dans le côlon favorisant les bonnes bactéries et freinant les pathogènes 6 santé cognitive et mentale le butyrate réduit l'inflammation systémique y compris dans le cerveau et participe à la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine influençant l'humeur et la cognition donc avoir des bonnes bactéries probiotiques en quantité suffisante et leur apporter la nourriture dont ils ont besoin pour survivre se développer va contribuer à votre santé globale mais gardez en tête que tous ces bénéfices pour votre santé sont créés par vos probiotiques aux bactéries bénéfiques uniquement si vous leur donnez leur nourriture préférée les prébiotiques c'est pourquoi une alimentation riche en fibres est essentielle pour optimiser leurs bienfaits et à l'inverse si vous avez des bactéries qui sont davantage pathogènes en excès celles ci vont aussi produire des gaz mais pas des post biotiques plutôt des gaz comme l'hydrogène méthane ou sulfure d'hydrogène et ces substances en excès elles peuvent endommager les cellules créer une porosité intestinale provoquer des réponses inflammatoires bref tout l'inverse des bactéries bénéfiques avec les symptômes ou pathologies en lien on en reparlera lors des prochaines vidéos car aujourd'hui j'ai posé les bases en vous expliquant les bienfaits mais ce n'est que le début d'un programme complet pour explorer ce sujet en profondeur dans les semaines à venir je vous invite à suivre une série de vidéos qui vous guideront dans l'utilisation des probiotiques prébiotiques et post biotiques pour optimiser votre santé dans la prochaine vidéo nous verrons comment intégrer les probiotiques et prébiotiques dans votre alimentation avec des exemples concrets ensuite nous aborderons les probiotiques spécifiques à privilégier pour des problèmes de santé précis troubles digestifs, allergies, eczéma, immunité nous parlerons également des probiotiques et prébiotiques recommandés en cas de syndrome de l'intestin irritable pour soulager les différents symptômes et améliorer le confort digestif une vidéo sera dédiée aussi à l'utilisation des probiotiques pendant ou après une prise d'antibiotiques ou d'autres médicaments pour aider votre microbiote à se rééquilibrer je vous expliquerai également les précautions à prendre avec les probiotiques et prébiotiques pour éviter les erreurs courantes car dans certains cas de figure comme SIBO ou IMO qui indique que vous avez une pullulation de bactéries et davantage pathogènes il ne faut pas forcément introduire les probiotiques tout de suite nous approfondirons ensuite le sujet des post biotiques ces métabolites fascinants qui offrent des bienfaits uniques pour notre santé que j'ai déjà un peu mentionné aujourd'hui et nous explorerons des thèmes spécifiques comme le lien entre le microbiote et la santé mentale ou encore les bienfaits des probiotiques pour la santé féminine au niveau vaginal et hormonal car oui la préménopause et la ménopause ont un impact significatif sur le microbiote enfin pour clôturer cette série la dernière vidéo sera créée uniquement dans le but de répondre à vos questions fréquemment posées dans les commentaires youtube en lien bien entendu avec notre thématique mon objectif avec ce programme de vidéo est de vous offrir un guide complet clair et utile pour comprendre et utiliser ces saliers naturels de votre santé cette vidéo est maintenant terminée si vous avez appris des choses et bien merci de liker celle ci et abonnez vous pour ne rien manquer de cette série passionnante je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous